Lors du premier éteignement, c'est la courbe de l'eau. Après, on a fait faire au sujet quelques mouvements d'orsiflexion pendant 7-8 minutes, mais un petit mouvement léger qui permettait un déchirpement musculaire. On refait la courbe, tension longueur, on tire le muscle et on arrive ici, sur cette courbe ici, vert, 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 gris, voilà. On voit qu'il y a un déplacement de la courbe essentiellement au début du mouvement d'orsiflexion, un petit peu moins vers la suite. Et puis, on a un répété échauffement plus étirement musculaire, c'était 2 fois 30 secondes, et on voit que toute la courbe est bien décalée, surtout sur des tensions importantes. Donc l'étirement va quand même préparer le muscle à subir des tensions par la suite importante et c'est intéressant de l'accumuler avec un échauffement. L'étirement prépare l'unité musculotendineuse. C'est intéressant, ça augmente la mobilité. Si l'étirement est dynamique ou il y aura une participation active du muscle, peut-être le contracteur lâché, ça peut augmenter la température musculaire. Si on augmente la température musculaire, la viscosité du système va être réduite et donc ça va faciliter le mouvement. Ça réduit la tension passive, ça éveille le sens kinesthésique, la perception. Ça peut renforcer des coordinations avec les spontanéistes et ça ne diminuera pas par la performance si la durée de l'étirement n'est pas trop long. Pour, dans cette partie-là, on va préconiser les méthodes actives, donc dynamiques fonctionnelles, comme on a dit tout à l'heure, ou passives, on peut également faire un étirement passif, un contracteur lâché, mais on fera suivre ces méthodes passives par une réactivation en mouvement dynamique du muscle, ce qui est de toute façon, je pense, inévitable parce que vous allez passer à votre travail échauffement spécifique et là, vous serez dans le mouvement quand même. Récupération. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire des étirements pour récupérer dans la phase de récupération ? Un, pour rendre l'extensibilité au muscle, au tendon. Certainement, si vous avez fait un travail intense en concentrique, important de revenir à des longueurs musculaires initiales. Rééquilibrer les tensions, libérer les articulations, oui ? Directement après l'effort ? Ça dépend de quel type d'effort. Il y a des règles spécifiques qui disent pour faire l'effort, il faut faire la récupération des étirements directement après ? Maintenant, si maintenant vous avez fait un travail important, concentrique, le muscle, c'est peut-être, il y a travaillé de mon boucan, un accourcissement, c'est intéressant de revenir directement après sur le muscle chaud, on va récupérer, on va étirer les structures et revenir. Et si on portait bien, par exemple, des sprints, éventuellement des sprints de la vie mondiale ? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, l'équivalent devrait être fait directement après l'entraînement ? Ou on peut éventuellement attendre une ou deux pour le faire ? Ici, après l'entraînement, on va aller rechercher, j'allais dire, surtout le relâchement musculaire. Donc, on peut le faire après, directement après. Tu peux même le faire par la suite, mais par la suite, le muscle aura perdu en température musculaire, et alors tu vas rester sous des intensités qui sont quand même moins... On ne va pas aller étirer les structures sur un muscle froid, sur des amplitudes importantes. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est relâcher la musculature. Et comme on sait qu'à partir du moment où on va éloigner les insertions, les mécanismes nerveux inhibiteurs qui vont diminuer le tonus musculaire vont s'activer, mais sur des étirements à intensité sous-maximale. Donc, pour moi, après l'effort, je ne vais jamais à des intensités maximales. Ça n'a aucun intérêt. On est sur du sous-max, tranquillou, sur des méthodes faciles à utiliser, soit sur un groupe musculaire, soit sur une chaîne musculaire. On est sur la détente, la respiration, la perception. Voilà. Et... Bon, voilà, on va... Ça va ? Donc, ça, tout dépend, évidemment, de jusqu'où tu veux étirer les structures. Et si tu attends trop longtemps, le muscle se refroidit. Et donc, pour moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Les étirements après dans la récupération, c'est pour diminuer le tonus musculaire, améliorer le relâchement musculaire. Parce que, bon, on a montré... Alors, c'est encore un peu... C'est toujours la même chose, un peu compliqué, en tant que de mettre ça dans la méthodologie d'approche. Mais on a montré avec ma collègue qu'il n'y a pas de récupération vraiment des propriétés contractives du muscle, de la vitesse de contraction réellement suite à des étirements lors de la période de récupération. Par contre, avec la réunion, on a testé les effets des étirements 2 fois 30 secondes, suivi de réactivation, sur une récupération de la fatigue cryométrique versus concentrique. Et là, on a pu montrer que le fait de pouvoir faire des étirements, on augmentait la mobilité. Il y avait un groupe qui faisait des étirements dans la récupération, l'autre groupe n'en faisait pas. C'est-à-dire qu'on augmente la mobilité, tant mieux, les étirements sont là pour ça. Et on a complété par un squat jump contre un movement jump. Et de manière positive, on voit que lorsqu'on pratique des étirements, il n'y a pas de diminution. C'est-à-dire que ceux qui ne font rien ne modifient pas. Donc, il n'y a pas de contre-indication à réaliser des étirements dans la partie récupération. D'autres aussi ont montré que l'augmentation de la performance en termes de soins de mobilité, donc on n'était pas les seuls à montrer. Maintenant, je pense que lors de la récupération, on va faire des étirements pour essayer de relâcher la musculature. Ici, dans l'étude que l'on avait menée, c'était dans l'optique, c'était un bascripteur. Cet étudiant, il voulait savoir si on pratique des étirements sous-maximaux pendant les phases de repos entre les phases de jeu, est-ce qu'on va davantage améliorer et récupérer. Et donc, on s'est mis en situation, on n'en parle, c'était impossible de tester ça sur le terrain. Donc, on s'est projeté en salle de musculation, quel type d'effort ? Aspects, géométriques, concentriques. On a fait un travail qui était un peu, je vais dire, on ne peut pas se projeter tout à fait, mais on a essayé dans des durées de travail, des intensités de travail qui pouvaient être du moins comparables. Et puis, dans la période de récupération, soit on ne faisait rien, on était passif, soit il faisait des étirements sous-maximaux. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'effet négatif et certainement un effet positif sur la mobilité et que même au niveau de l'explosivité, on ne perdait rien, on gagnait légèrement. Étirements de récupération, où est-ce qu'on fait des étirements également ? Peut-être pour, je vais dire, on va dire améliorer un peu la circulation au niveau vasculaire. Il y a des... Dans certains articles de Bulgarie, les nations, on dit qu'il ne faut surtout pas faire des étirements passifs. Ça, de nouveau, c'était dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure. Pas faire des étirements passifs, ça provoque une échénie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, vous-même, ressenti ce qu'était une échénie. Une échénie, c'est un arrêt de la circulation, même artérielle. Ça, c'est l'échelle de la vraie échénie. On utilise parfois des termes dans des revues ou dans les livres qui ne sont pas appropriés. Donc, on s'est interrogés. On avait un système qui permettait de calculer l'oxygénation des tissus. Maintenant, le système que l'on utilise en laboratoire ne permet que de calculer l'oxygénation des tissus sur une profondeur relativement réduite de 3 cm par rapport au sonde que l'on passait sur la peau. Et donc, on a essayé de tester que se passe-t-il lors d'un étirement. Lors d'un étirement musculaire maximal, bien sûr, les structures vont être comprimées. Les insertions s'éloignent et les structures vont être comprimées. Les structures vasculaires. On voit qu'il y a, lors des 30 premières secondes, une diminution de l'oxygénation des tissus. Lorsqu'on relâche, l'étirement se termine. Direz-vous qu'immédiatement, très rapidement après, l'oxygénation revient et même on a une hyperémine, on a une surcompensation. Donc, c'est vrai que lorsqu'on fait des étirements, en fonction de l'intensité de l'étirement, et là, on va le voir, en fonction de l'intensité de l'étirement, on va avoir une diminution de l'oxygénation des tissus parce que les capillaires sont comprimés. Si maintenant, on fait des étirements de courte durée, 30 secondes, on est seulement ici, ça c'est les 30 premières secondes. Si on reste pendant 3 minutes, étirement de longue durée, à étirement maximal, il est clair qu'on va vers une diminution de l'oxygénation des tissus qui va se stabiliser. Dès qu'on relâche l'étirement, immédiatement, on revient à des valeurs initiales et même supérieures. Donc, on a testé par rapport à différentes intensités d'étirements musculaires et on voit que lorsqu'on est sur des intensités sous masse, des étirements de 10, 20, même 40 %, ça ne joue absolument pas sur l'oxygénation des tissus. Par contre, lorsqu'on va sur des étirements plus importants, et au plus l'intensité de l'étirement est importante, au plus on va diminuer l'oxygénation des tissus, bien sûr, c'est lié à l'intensité et c'est lié à la durée de l'étirement. Maintenant, si on fait des étirements post-effort de 30 secondes, regardez où on situe à 30 secondes, on est là. D'accord ? Donc, évidemment, il faut prendre également du recul. Si on est sur des étirements de courte durée, 30 secondes, on revient en position neutre, on refait l'étirement. on est souvent sous max en récupération. Donc, on est souvent dans cette zone-ci. Ça ne va pas affecter en quoi que ce soit, même si les étirements sont passifs, ça ne va pas affecter en quoi que ce soit la vascularisation. Donc, il faut quand même prendre du recul par rapport à tout ce qui est dit dans la littérature. parce que là, on a des outils qui ont pu montrer clairement qu'en situation de terrain, si on est avec un peu de raisonnement, on n'aura pas des faits négatifs. Moi, j'ai lu un article où j'ai dit qu'on s'est tirant beaucoup que l'oxygène refroidissait le muscle en polymère. Vous pourriez ça un peu beau, hein? Oui, moi aussi. Non, je n'ai pas lu l'article. Je trouve ça. On s'est tirant beaucoup, il y avait l'oxygène qui va froid dans le muscle. Ce ne serait pas très détonné. Non, non, non. L'oxygène, c'est l'oxygénation des tissus qui est évidemment passée par la vascularisation, par les capillaires, par le réseau artériel. Et donc, ça ne m'a rien influencé. Et comme vous voyez que, alors maintenant, si j'étais à étirement maximal pendant trois heures, il est possible que j'affecte l'oxygénation des tissus. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Et certainement pas en lien avec la performance que l'on veut que le muscle soit vraiment fonctionnel. Il y a aussi des articles qui disent qu'on s'est tirant où on évit les toxines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, c'est comme je vous dis, c'est maintenant, là, dans l'idée, si maintenant, on allait augmenter peut-être ce qui est peut-être intéressant si on fait des étirements en relâche, on voit que la compression va évidemment diminuer peut-être l'oxygénation puis après, on aura une épérémie. Et que si on répète cet effet, l'aspect ici était intéressant d'avoir une épérémie, meilleure oxygénation après les étirements. Ça n'a pas encore été montré parce que si ça avait été montré, voilà, c'est difficile de clairement dire oui ou non, ça va éliminer les toxines. En tout cas, ça va diminuer les tensions au sein du muscle, ça va aider à le relâcher. Pour moi, il est intéressant de le faire par rapport à une récupération immédiate du muscle. Et par rapport à ça, il faudrait des études qui soient beaucoup plus poussées mais qui sont également beaucoup plus coûteuses pour faire des analyses de sang combiné à ça et on n'en est pas à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait une étude réelle sur les étudiants qui a été faite réellement là-dessus et uniquement là-dessus. On y a déjà pensé comme ça notre équipe tout simplement par rapport au coût de la méthodologie. Ça coûte excessivement cher ce type d'approche et voilà. je ne sais pas comment on reprend que... Une autre question ? Alors, pour un travail intensif entre les pauses il faudrait alors on s'estitir pour contracter les machines. Ça dépend quelle est la durée de la pause. Si maintenant la pause n'est pas trop longue et le muscle ne va pas se refroidir on peut faire des étirements passifs pour détendre un peu la musculature à ce moment-là mais je n'irai pas à des intensités maximales je suis toujours sur du sous-max je l'en sous-max alors sous-max ça veut dire 90% ça ne veut pas dire 10% je ne suis pas à intensité maximale je peux étirer sur des durées courtes ok ? Le muscle va davantage se relâcher pendant l'étirement une fois que l'étirement est terminé il va retrouver son tonus et il va le système sera revenu peut-être davantage qu'un client et ça sera intéressant ça va être pour peut-être me donner un exemple avec un sport précis que je puisse peut-être mieux le citer votre travail au football oui on a du travail en même temps en pliométrie et après on tire au flux et après on aurait encore un travail motivant entre le travail là c'est qu'il est on reste toujours en contrat parce que le muscle va travailler après au moins de pause il va toujours continuer ou on va le relâcher et après on va commencer moi je pense que je ne fais pas je ne fais pas d'étirements entre les différentes phases je pense qu'il faut préparer le muscle à ce type d'effort que là dans la préparation il y aura l'échauffement il y aura probablement des étirements avec une partie peut-être plus active ou dynamique ou des étirements actifs qui vont préparer vraiment la musculature au travail là vous êtes sur un travail réactif vous les enchaînez et c'est à la fin vous pourrez amener un travail pour diminuer des tensions au sein du muscle mais ce n'est pas sur des étirements maximum on sera toujours sur des étirements sous maximum et comme certaines personnes me demandent est-ce qu'on peut travailler et faire des étirements ensuite un travail intense ou un travail excentrique un travail excentrique ça va évidemment amener des fortes tensions au sein du muscle avec peut-être des peut-être microlésions lorsque je fais des étirements sous max je rassure déjà tout le monde on ne doit pas augmenter ces microlésions parce que l'étirement passif en soi va mettre moins de tension qu'une contraction excentrique au niveau des microlésions donc là il n'y a pas de problème de pouvoir réaliser des étirements passifs mais ils seront sous maximaux d'office pour justement uniquement relâcher la musculature et enclencher et enclencher les circuits nerveux qui vont diminuer le muscle musculaire c'est tout ce qu'on veut relâcher le muscle tranquille et il ne faut pas remettre des contraintes importantes et si le sportif a tellement travaillé qu'il a l'association de plus qu'on le laisse tranquille on le laisse tranquille mais s'il est réceptif amener un étirement sous-maximal même de 30-40% va aider au muscle à se détendre et à se relâcher et par la suite à récupérer voilà vous pouvez trouver le juste milieu ça va ? alors donc ici au niveau de la vascularisation comme je dis voilà donc il n'y a que dans des situations de nouveau extrêmes où on va pouvoir peut-être avoir un effet donc les étirements influencent sans le moins le taux d'oxygénation sur des étirements de courte durée des 30 secondes 3 fois 30 secondes ou d'intensité sous-max étirements posturaux là aussi le muscle ne sera pas mis j'allais dire et le corps du muscle le fascicule musculaire ne sera pas vraiment mis en tension ça va être toute la partie structure conjonctive qui va davantage être étirée pas d'effet négatif sur la réalisation d'un étirement parce que par la suite il y a vous avez vu une hypérémie et donc d'office il y aura un effet intéressant choix de méthode équément passif simple on fait plus simple posture alors si maintenant on a fait un travail intense on ne va pas prendre une posture avec évidemment les jambes en déclive mais le travail postural en soi peut être intéressant c'est la position évidemment on va essayer de ne pas mettre les jambes en l'air pour qu'il y ait un retour j'allais dire bien intéressant et puis on ira sur des équipements modérés on ne va pas sur des intensités maximales prévention des lésions la littérature elle est avec mon réditoire donc je vais passer un peu vite malgré tout sur ce sujet parce que la blessure quand est-ce qu'on se blesse c'est souvent multifactoriel c'est pas parce que je suis raide que je vais me blesser c'est pas parce que je suis mal échauffée que je vais me blesser c'est pas parce que je suis mal coordonnée que je vais me blesser on ne sait pas parfois on se blesse avec une la conjonction de tous les éléments dont je vous ai dit c'est souvent multifactoriel il n'y a pas une règle elle est provoquée en tout cas souvent par une tension excessive au sein d'un muscle contre-effet et donc ou à une incoordination motrice dans la double littérature et ici c'est compliqué parce que c'est nouveau ça va dans tous les sens pourquoi ? parce que la méthodologie d'approche est certainement différente il y a des études qui montrent que les personnes les sportifs qui se sont étirés se blessent nettement moins que les autres et puis il y a des études qui ne montrent pas des faits pas des faits pas des faits la littérature est un peu je vais dire contradictoire donc les étirements malgré tout pour moi lorsqu'on réalise les étirements on va jouer sur la compréhension de la structure dès lors pour un degré d'allongement si on a fait des étirements le muscle va générer moins de tension dans son sein ce qui veut dire que si je dois aller chercher mon ballon à telle hauteur je ne suis pas étirée je vais avoir une tension importante au sein du muscle je m'échoge je m'étire je vais chercher mon ballon à la même hauteur la tension au sein de mon muscle sera moins est-ce que c'est pour ça que je vais moins me glisser je ne peux pas vous confirmer mais pour moi on est quand même dans un état où le muscle est en situation peut-être plus positive à ne pas se baisser que une situation où il est davantage alors il y a des études qui ont montré que la majorité des lésions observées étaient souvent des lésions de surcharge et donc est-ce que l'addition du stretching dans un échauffement ne réduit pas toujours le risque de lésions de surcharge donc c'est très c'est encore trop très 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 controversé je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'études c'est pas facile d'aller évidemment se dire on va prendre un groupe il va s'entraîner et la moitié du groupe va se faire des étirements et puis au final on verra à la fin de l'année quel pourcentage de sportifs qui s'est blessé davantage ou pas il y a tellement de facteurs qui interviennent que c'est compliqué certains auteurs citent que le manque de souplesse du sportif peut être un élément comme facteur intrinsèque de lésions musculaires d'autres et je dirais à ce jour on n'a pas vraiment une étude qui permet d'avoir une position très claire sur ce sujet donc à défaut de cela je dirais comme les étirements influencent la compréhence du système mieux vaut en faire malgré tout régulièrement que ne pas en faire mais vous de l'assurer que faisant votre sportif va moins se blesser vous ne pouvez pas évidemment l'assurer et pour l'instant il n'y a pas d'autres études qu'on peut réellement montrer sujet controversé des études présentes de grande variété méthodologique durée l'intensité des lésions déjà types de lésions répertorier les types de lésions adéquates les sports analysés sont très différents en fonction des études et donc dès lors consensus sur le fait que les étirements pratiqués avant l'exercice ne protègent pas de lésions ça a l'air de ressortir de surcharge dans des lésions de surcharge ou sur les douleurs d'apparition retardées qui sont consécutives à un travail excentrique important le fait de pratiquer des étirements apparemment n'influencerait pas ces éléments l'équipement pourrait diminuer le risque de lésion musculaire mais les études doivent être encore menées pour confirmer l'épothèse pour terminer on va parler de la souplesse qui est la qualité physique cette qualité physique est-ce qu'elle est utile on peut se poser la question alors on ne se la pose pas trop dans certaines disciplines artistiques ou bien des disciplines qui vont exiger une mobilité articulaire très importante donc de fils l'entraîneur va penser à travailler cette qualité physique mon sportif n'est pas suffisamment souple mobile on va passer du temps à améliorer cette qualité physique dans notre sport utile utile c'est un autre débat ça va toujours est-il que pour moi la souplesse est intéressante alors souplesse ne veut pas dire toujours on va travailler le grand écart souplesse c'est améliorer la mobilité articulaire de la personne la souplesse peut être utile parce qu'elle va permettre d'augmenter l'amplitude du mouvement si maintenant le mouvement est facilité avec plus de fluidité on va interférer sur la justesse technique et ces éléments-là indirectement vont influencer la performance donc il n'y a pas un lien direct en travailler la souplesse il n'y a rien indirect de dire avec une mobilité accrue facilité je pourrais améliorer ma technique et donc améliorer ma performance tout ça dépendra du sportif il faut analyser ses besoins et que veut-on faire avec ce sportif et jusqu'où est-ce qu'on veut l'amener donc là il y a une réflexion à voir deux types de souplesse souplesse passive souplesse passive là c'est lorsqu'on fait un étirement passif intervention d'une force externe ou de l'apesanteur on va utiliser des techniques ou des méthodes d'étirement à des intensités importantes pour améliorer la souplesse passive là lorsqu'on parle de souplesse de travail de souplesse on va sur des intensités maximales on ne peut pas pas jusqu'à l'effort on veut gagner en confiance on est sur du max souplesse active c'est en relation avec le geste sportif donc ça veut dire qu'elle va dépendre de la force musculaire du muscle posé c'est-à-dire la souplesse active c'est lorsque l'on veut évidemment amener activement le sportif lui seul un membre inférieur à une telle hauteur pour ça il faut pouvoir avoir les muscles si je dois lever ma jambe à cette hauteur je dois avoir la possibilité d'avoir des échecs jambiers qui sont relativement souples pour amener ma jambe à cette hauteur là mais je dois avoir des fléchisseurs de l'ange évidemment puissants pour l'amener donc il y a évidemment cette approche entre le travail d'assouplissement du muscle que l'on souhaite aider et renforcer le muscle entaméniste la différence entre les deux souplesse c'est ce qu'on appelle la réserve de souplesse et il faut pour moi une réserve de souplesse pour évidemment essayer d'éventuellement limiter des lésions musculo musculaires par la suite si vraiment il n'y a aucune réserve de souplesse je suis footballeur je vais aller chercher mon ballon à cette hauteur là passivement je suis capable d'aller là non activement par contre je suis capable d'aller là et facilement la même chose j'ai quelqu'un mon adversaire qui vient évidemment qui veut jouer également un ballon il va aller au contact ma jambe va aller plus loin suite au contact je n'ai aucune réserve de souplesse la tension au sein du muscle va être excessive et la lésion sera inévitable ça va ? comment développer la souplesse réaliser des étirements musculaires sur la méthode fréquence des séances durée de la séance on a travaillé avec Jacques Duchate on avait toute une étude qui a été publiée sur les adaptations neuromusculaires mais également la performance on a travaillé pendant 30 séances d'étirements 5 fois par semaine et on était vivant sur le tricep sur l'âne comme on étirait pendant une demi-heure à différents exercices d'accord ? donc là on y allait vraiment on a vu qu'après 10 séances très vite on gagnait déjà 50% du gain obtenu après 30 séances donc si on veut y aller si on veut gagner le sportif a des besoins on ne va pas le faire le travail de souplesse une fois par semaine ça ne servira à rien non on va y aller 3 5 fois par semaine on va faire des séances spécifiques sur un muscle bien échauffé à des intensités maximales ça va ? et là on va gagner et on va gagner relativement vite tant mieux ça motivera le sportif si maintenant là ici on a montré qu'il y a un gain intéressant et rapide lorsque l'on arrête et qu'on ne fait plus rien 30 jours plus tard on a et on a diminué en mobilité et on va revenir de plus en plus à la position initiale penser que s'étirer mettre consacrer plusieurs séances à gagner en mobilité et ne plus rien faire parce qu'on va et garder cette mobilité est une utopie on ne va pas la garder on va réduire cette mobilité va être réduite relativement aussi rapidement moins rapidement que le gars c'est déjà un autre élément qu'on a pu observer c'est la tension passive toujours la même chose la tension mobilisation et témoins du muscle on voit qu'au plus je prends le nombre de séances au plus la tension développée au sein du muscle est moindre alors quelqu'un qui la première fois va faire un étirement maximal ça c'est son max avant l'entraînement après 10 sessions on va au max qu'il parvenait à l'amplitude maximale qu'il pouvait atteindre lors de la session 1 ok on se remet à cette amplitude là et on voit que la tension au sein du muscle est nettement réduite 30 séances plus tard on se remet à cette amplitude maximale de la première session et on voit qu'on a une tension passive qui est fortement diminuée bien sûr si je veux aller à amplitude maximale le sujet est capable et je veux aller beaucoup plus loin ce qui veut dire que si on pratique régulièrement des étirements mon sujet va adapter la musculature va être adaptée il va aller chercher son ballon là il sait entraîner un peu régulièrement à réaliser des étirements et bien lorsqu'il ira chercher son ballon à cette hauteur là au sein du muscle il va développer nettement moins de tension il n'y a pas de lien direct je ne peux pas vous affirmer non plus que grâce à ça il ne va pas se blesser d'abord il pourra déjà aller chercher plus haut monter sa jambe plus haut ce qui va évidemment impacter la position du sportif lorsqu'il ira chercher son ballon sur le bassin et peut-être améliorer sa technique donc pas les seuls à avoir montré que les étirements ici c'était du compact et lâcher augmenter fortement la mobilité et eux par l'application de cette méthode ils ont montré que ça augmentait la force nourrir l'étirement passif aucune modification de force ce qui veut dire que ce n'est pas négatif puisque les étirements sont là pour augmenter la mobilité ils ont rempli leurs contraintes et en plus il n'y a pas de modification de la performance c'est très bien on a répété ce type d'approche avec d'autres types de méthodes d'étirements le crack 6 semaines versus étirements passifs et là on a testé les squat jump contre un moment de jump et bien quelle que soit la méthode qu'on a utilisée après 6 semaines d'entraînement la mobilité était fortement augmentée et ici les résultats en scrunch jump quand un mouvement jump étaient également favorisés pas de perte en explosivité après les étirements étirements postural augmentation de la mobilité ici c'était une mobilité qui était testée de manière globale forte augmentation de mobilité suite à l'étire à 12 séances de stretching postural qu'on réalisait 3 fois par semaine donc évidemment on gagne assez vite sans aucune modification de performance parce qu'on a testé squat jump contre un moment jump là on était évidemment sur un placement une posture de la chaîne postérieure dans laquelle étaient intégrés les muscles qui allaient pouvoir le tricep sur la alors comment développer la souplesse réaliser des étirements musculaires à intensité maximale méthode à préconiser ce sont des méthodes d'étirements statiques là d'office on va sur l'étirement passif qu'on peut associer avec la contraction de l'antagonisme on va plus loin on peut faire du contracté à lâcher on peut faire du crack si le sportif est suffisamment coordonné on peut évidemment faire un travail de fond par un travail postural 3 à 5 fois par semaine durant la préparation générale du sportif si c'est possible de même on ne va pas faire ça en période de compétition c'est vraiment un travail une réflexion de fond et se dit bon voilà peut-être qu'en un an je n'arriverai pas à récupérer la mobilité que je souhaite on va faire ça sur le long terme en deux ans on va essayer d'améliorer progressivement à une période bien voulue et la durée de la séance bien sûr je dirais ça dépend du groupe musculaire que vous voulez travailler quel sont le nombre de groupes musculaires que vous voulez augmenter la confiance toujours les faire précéder par un échauffement parce que vous allez travailler à intensité maximum pas question de commencer à essayer de léser ou d'amener des blessures recommandation de bonne pratique pour moi lorsqu'on va se désétirement à forte intensité toujours s'échauffer l'augmentation de température va influencer la confiance et va augmenter la mobilité articulaire le faire en position stable soigner les positions le qualitatif essayer de soigner vraiment les positions en douceur sans atout ne pas provoquer le réflexe myoclatique maintenir au moins 30 secondes en position on peut le répéter trois fois pas douloureux désagréable oui douloureux non dans moyen post-portif les mouvements les étirements seront suivis par des mouvements dynamiques ou des étirements dynamiques on l'accompagne de la respiration on est concentré relâché on est vraiment dans une perception d'un ressenti de la tension musculaire on peut guérir les agonistes et les antagonistes ce qui va équilibrer à ce moment là le travail autour de l'articulation en conclusion pour moi il n'y a pas de bon de mauvais étirements ce qu'il faut c'est les pratiquer préciser l'objectif et en fonction de votre objectif vous allez adapter l'intensité la durée et la méthode voilà je vous remercie pour votre attention merci 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 merci